Pour la Coupe du Monde, je me suis fixé le défi de cuisiner chaque jour un plat de chaque pays participant, aujourd'hui l'Allemagne, au menu, schnitzel. Les schnitzel, ce sont des escalopes panées typiques de la cuisine d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, dont la plus célèbre est la Wiener schnitzel, une escalope de veau qui est par ailleurs le plat national autrichien. Elles ressemblent au tonketsu japonais, mais elles sont beaucoup plus fines puisqu'on tape la viande. C'est d'ailleurs le secret numéro 1 pour les réussir à la perfection. Le deuxième secret, c'est de réaliser une panion en légère, farineuf battue chaplure, sans la presser contre la viande pour que la couche reste fine et aérienne. Il reste plus qu'à la paner à la poêle en la retournant régulièrement pour une coloration uniforme, troisième secret. Traditionnellement, on la sert avec un morceau de citron pour unique sauce, un anchois pour plus de profondeur de goût et des frites. Mais le combo avec une salade de concombre, autre mais typique d'Allemagne, c'est coquin, je vous mets la recette en description. Entre le tonketsu japonais et le schnitzel allemand, difficile de dire qui gagne le match des escalopes, par contre au ballon rond, on sait.